Depuis deux mois, on a observé énormément de cas de violations des droits de l'enfant. Il y a eu cinq cas d'enfants qui sont morts suite aux affrontements, la plupart d'entre eux par balle. Il y a eu plusieurs enfants qui ont été blessés par grenade, par balle, par gaz lacrymogène. Le 16 juin, qui est comme vous le savez la journée de l'enfant africain, donc le jour où on célèbre les droits de l'enfant en Afrique, il y a eu une grenade qui a été lancée vers un groupe d'enfants qui jouaient au basket dans un instant scolaire. C'est une violation très grave. On a constaté beaucoup de violations depuis deux mois. C'est effectivement très inquiétant. Au-delà des cas qui ont été constatés à Bujumbura et dans les alentours, on a vu aussi le cas des enfants migrants. En date du 26 juin, il y a eu 127 000 personnes qui ont quitté le Burundi, qui ont traversé la frontière vers les pays voisins. La plupart d'entre eux sont des enfants et des femmes. Parmi eux, il y a aussi beaucoup d'enfants, presque 3 000, qui sont non accompagnés. Ça veut dire qu'ils traversent la frontière sans leurs parents, sans tuteurs. Donc ces enfants-là, bien sûr, sont à risque particulièrement élevé d'abus, d'exploitation, et pour les filles, de violences basées sur le genre. Au sein de l'UNICEF, une de nos priorités, c'est bien sûr de suivre tous les cas des violations des droits de l'enfant. Donc pour ça, il faut être dans de bonnes conditions pour le faire. Par exemple, il nous faut l'accès au centre des détentions où les enfants qui ont été détenus, par exemple au BSR, qu'on puisse avoir accès avec nos partenaires pour s'assurer que ces enfants-là sont dans de bonnes conditions et peuvent être libérés. Donc ça, c'est une chose par rapport aux enfants détenus. Après, on fait du monitoring de très près de ces enfants qui passent la frontière pour vraiment s'assurer que ces enfants sont protégés contre les violences et pour essayer aussi de retrouver les familles. Donc ces enfants qui sont accompagnés, il faut bien sûr assurer la réintégration familiale, s'assurer que ces enfants sont protégés, qu'ils ont le droit à des services de santé, des soins, et aussi qu'ils puissent continuer leur apprentissage. Vous savez que ça fait deux mois que beaucoup d'écoles à Bujumbura sont fermées. Donc ça, c'est une violation du droit à l'éducation des enfants. Par contre, il ne faut jamais isoler un droit de notre droit. C'est-à-dire que le droit à l'éducation, c'est important, mais le droit à la protection, à la survie et au développement est très important aussi. Donc quand les conditions de sécurité ne permettent pas que les enfants aillent à l'école, c'est mieux qu'ils soient dans de bonnes conditions, qu'on trouve d'autres solutions pour continuer leur apprentissage plutôt que de les mettre dans des situations qui sont à risque.